Le sourire de Stéphane Blakowski avec les solutions d'impression HP Color LaserJet. Et attention, retour du froid si vous attrapez un rhume. Donc c'est votre patron qui vous aura dans le nez selon une étude anglaise. Les trois quarts des chefs pensent qu'un employé qui a été malade ne mérite ni promotion ni augmentation en fin d'année. Les patrons sont des monstres, Stéphane Blakowski, bonjour. Bonjour, alors moi je suis très très mal placé pour en parler parce que moi j'ai de la chance, mon patron est un type formidable. Vous voyez, je ne parle pas de vous, je parle de bon part. Mais bon, en même temps, ils ne sont peut-être pas tous pareils, il faut dire ça. Il faut surtout se mettre à leur place. Axel de Tarly nous a rappelé l'autre jour qu'on parle de la grève, mais ça ne représente que 1% la grève des jours de travail perdus à cause des arrêts maladie. Donc résultat, quand vous êtes malade, votre patron a juste l'impression que vous lui piquez du fric directement dans la poche. D'ailleurs, forcément, il s'est même demandé si vous êtes vraiment malade. Quand vous prenez une journée maladie, dans 75% des cas, votre patron est persuadé que vous mentez, que vous vous foutez de sa gueule, que vous abusez de sa générosité et de son argent. Alors, vous pouvez téléphoner avec une voix d'outre-tombe en disant « Marc-Olivier, je ne pourrais pas venir faire la grève ». Il n'en a rien à faire le patron, ce n'est pas son problème. Même si vous avez une ordonnance, ça ne l'intéresse pas pour lui, c'est du bidon. Pas besoin de médecin pour savoir que votre vraie maladie, dans le fond, c'est que vous êtes une grosse feignasse et ça, c'est incurable. Voilà en gros ce qu'il pense de vous. Alors bien sûr, vous allez me dire « mais si je suis malade, pour de bon, ça peut arriver après tout ». Mais oui ! Sauf à vous, Julie. Apparemment, vous n'êtes jamais malade. Oh, ne parlez pas de ça. Attention, alors chaque maladie a son taux d'appréciation. Si c'est une rhinopharyngite, même avec de la fièvre, on n'en parle pas. Pour 82% des patrons, je pense que ce n'est pas un motif suffisant pour s'arrêter. Une migraine qui vous brille la tête, par exemple. Bon alors là non plus, pas de chiquet pour 45% des patrons, ça ne justifie pas de s'arrêter. Une petite aspirine et on repart. Alors qu'est-ce qui mérite qu'on s'arrête ? Pour un tiers des patrons, un bras cassé, ce n'est pas un motif suffisant. Pour un tiers des patrons, même une gastro, ce n'est pas un motif suffisant. Il préférerait que vous veniez au travail. Au moins, s'il vous voit faire des allers-retours constamment avec les toilettes, il voit que vous êtes là. Il voit que vous souffrez et que son argent n'est pas gâché. Il faut le savoir simplement, maintenant que le temps se rafraîchit. Notamment les gens de Romorantin, où il va faire moins 5, j'ai entendu tout à l'heure, a dit Laurent Cabron, couvrez-vous à Romorantin, parce que si vous avez un rhume, c'est la prime de fin d'année qui risque de sauter. Patron, je suis malheureux. Je ne serai pas même en augmentation. Merci Stéphane, à tout à l'heure.